Le destin de Yul Brynner est lié à son physique. Avec d'incontestables origines asiatiques, l'acteur imposa, dès sa première apparition, son crâne chauve légendaire, son regard implacable et magnétique, sa virilité qui fait chavirer le cœur des spectatrices. Yul Brynner s'épanouit dans les rôles de Taras Bulba ou de Ramsès II, dans les films bibliques mais aussi dans les westerns. C'est lui qui a mis sur pied la production de ce qui sera son plus grand succès, les fameux 7 mercenaires tournés en 1960 et adaptés des 7 samouraïs de Kurosawa. Il a aussi joué en France, chez Jean Cocteau et chez Henri Verneuil. Alors qui était ce séducteur barbare et pittoresque ? Voici quelques superbes bandes annonces en technicolore qui vont vous raconter la carrière de Yul Brynner, des 10 commandements jusqu'aux 7 mercenaires. Yul Brynner est l'une des figures emblématiques du cinéma américain des années 50. Il incarne l'âge d'or du peplum hollywoodien et du film biblique. Son crâne chauve et sa belle voix grave, sa plastique impeccable et son cabotinage sont entrés dans la légende, qu'ils jouent Ramsès II, le roi Salomon ou les 7 mercenaires. Il a exercé sur le public et sur les femmes une séduction et une fascination durable, tant sur les écrans que sur les scènes de Broadway. Jusqu'à sa mort, survenue en 1985, Yul Brynner est resté l'un des grands mythes d'Hollywood, apparaissant aussi bien dans des comédies que dans des films de science-fiction. Bien vivant dans les mémoires, le séducteur chauve n'a pas fini de faire des ravages. Le mystère est total sur les origines exactes de Yul Brynner, tellement le comédien s'est amusé à brouiller les pistes en répondant aux journalistes. Il serait né d'un père suisse d'origine mongole et d'une mère roumaine d'origine tzigane dans l'île de Sakhalin sous le nom de Taiji Khan. Il aurait passé son enfance à Pékin avant d'arriver à Paris vers l'âge de 10 ans. Tout cela est aussi exotique qu'invérifiable et n'a pas vraiment d'importance. Attiré par la voltige, on retrouve Yul Brynner au Cirque d'Hiver où il présente à 17 ans un impressionnant numéro de trapèze qui lui vaut un accident tout aussi impressionnant. 46 fractures et 6 mois de plâtre le ramène vers la Sorbonne pour des études de philo. Là, il se lit d'amitié avec le clan des Pitoefs et commence à jouer au théâtre des Maturins avant de s'embarquer pendant la guerre pour les Etats-Unis. La radio, la télévision, Broadway l'amènent doucement vers Hollywood où il arrive en 49 pour jouer les gangsters avec une surprenante intensité dans un polar qui s'appelle la Brigade des Stupéfiants. Son vrai départ, il le doit au triomphe de l'opérette de Rodgers et Hammerstein, Le Roi et moi, un rôle qu'il reprend à l'écran en 56 avec Deborah Kerr, le personnage du roi de Siam, lance son physique viril de Gengis Khan, il lui vaut la consécration et un Oscar. «Haven't you noticed, suddenly I'm bright and breezy ? » «Because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. » «I am king as I was born to be. » «Your Majesty, I do not intend to have my boy brought up in a heron. » «I remind you so you remember that, I do not remember any promises. » «I do not remember anything except that you are my servant. » «No, Your Majesty, that is not true. » «I am most certainly not your servant. » «Your Majesty, I beg of you, don't take revenge on this girl. » «This girl hurt your vanity, that is all. » «She didn't hurt your heart. » «You have no heart. » Le physique de Jules Briner fait sensation. Il a joué le rôle du Roi et moi 3000 fois sur scène. Et le film a été un énorme succès commercial. Dès lors, Briner a exploité son personnage sombre, sa calvitie, son crâne luisant. Ses attitudes pompeuses, son sexe pile masculin, en déclinant toutes les variantes possibles dans ce registre. Le réalisateur producteur Cécile B. de Mille ne laisse pas passer l'occasion de transformer Briner en pharaon égyptien dans sa fresque Les Dix Commandements, qui sort la même année en 1956. Jules Briner devient Ramsès II, le rival et l'ennemi de Moïse, joué par Charlton Heston. Dans ce remake d'une première version muette, tournée par le même de Mille en 1923, les Dix Commandements sont alors le sommet du spectaculaire jamais atteint à Hollywood. Nous, 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 nous avons eu l'occasion de l'occasion de Mont-Siné, le moment où il y aille de Mille en 1923, ici de Mille, qui vient de Mille, de Mille en 1923, de Mille, de Mille, de Mille, de Mille, de Mille, de Mille, was above the mountain as our caravan descended. No, Moses' life is one of the greatest adventure stories ever put between the covers of a book. Here, here in the first chapter of Exodus, by the merciless edict of the pharaoh Ramesses I, all the newborn Hebrew male children were condemned to death. To save the baby Moses' life, Moses' mother, Yoshebel, played by Martha Scott, placed him in a basket dogged with pitch and set him afloat on the great river Nile. The swift current, as though guided by divine power, sweeps him to the feet of Bithia, pharaoh's daughter, played by Nina Foch. The princess, having no son of her own, adopts the baby and raises him in the very court which had condemned him to death. Where can you find greater drama than that? Moses grew to manhood and power, a prince of Egypt. The old pharaoh had died, and his son, Seti, played by Sir Cedric Hardwick, had become pharaoh. Did Seti find out this prince of Egypt was a Hebrew slave? What did Moses do when he learned the truth about himself, that he, a rich and powerful prince, was less than the dust beneath the wheels of pharaoh's chariot? And Seti's own son, the powerful, magnificent, fearless Prince Ramesses, played by Yul Brynner. Who was it that betrayed Moses to him? Was it the throne princess, Nefertiri, played by Anne Baxter? Or did the old nurse, Memnit, played by Judith Anderson, betray the secret of Moses' birth that she had kept for 30 years? Then there was the cynical, fastidious Baca, the master builder of Egypt, played by Vincent Price. Was he the informer? Or was Moses betrayed by Dathan, taskmaster over his own people, played by Edward G. Robinson? Very well. I will bargain with you. If what you say pleases me, I will give you your price, all of it. If not, I will give you the point of this blade through your lying throat. Agreed? Agreed. When Moses learned that he was Hebrew, and he looked upon the sufferings of his own people, the Bible tells us Moses killed. How did he escape from Egypt? And who gave him sanctuary from Pharaoh's sentence of death? Colette, strike your pose. Which of Jethro's seven daughters did he marry? From whom did he learn the ways of a shepherd? Was it from Jethro's eldest daughter, Zephyra, played by Yvonne de Carlo? What made Moses return to Egypt and almost certain death when the young Ramesses became the new Pharaoh? Why did God command Moses to bring the ten plagues upon Pharaoh and the Egyptians? if there is one more plague on Egypt, it is by your word that God will bring it. And there shall be so great a cry throughout the land that you will surely let the people go. Come to me no more, Moses. For on the day you see my face again, you will surely die. Did Nefretiri revenge the killing of her own son? How did the death of the firstborn free the slaves? Go out from them, you and your people. Is that you free them? Who organized the greatest migration the world has ever seen? The Exodus. Was it Joshua, the young leader played by John Derrick, who became the powerful military commander of his people? The Bible tells us little of Joshua's youth or his hopes and loves or of those who may have loved him, like Lillia, played by Deborah Padgett. How did God harden Pharaoh's heart that he called forth 600 of his war chariots to destroy Moses and the children of Israel? How did they escape with Pharaoh's chariots at their backs and the Red Sea before them? Was it because there were no graves in Egypt that you took us away to die in the wilderness? All this happened 3,000 years ago. But we're still fighting the same battle that Moses fought. Are men to be ruled by God's laws or are they to be ruled by the whims of a dictator like Ramesses? Are men the property of the state or are they free souls under God? The story of Moses as told in the Bible is a life of struggle and defiance, a life of love and battle and sacrifice and murder, a life of achievement and disaster, of humiliation and glory. Moses is one of the world's greatest human beings and human he was to the point of sin and holy to the point of seeing God and receiving from him the law by which men may live in peace and freedom. The Ten Commandments. Cécile B. 2000 n'avait pas droit à l'erreur avec son Odyssée biblique et il avait enregistré lui-même ce film-annonce avec une démesure proportionnelle à son budget. A côté des Peplum, Jules Briner fut aussi le slave de service du cinéma américain campant avec conviction les Russes mélancoliques et torturés. Toujours en 1956, il est la vedette d'Anastasia d'Anatole Litvak avec Ingrid Bergman un drame historique où il a davantage l'occasion de déployer ses talents d'acteur. Here is Ingrid Bergman as the woman called Anastasia, a stranger even to herself, a puppet in the hands of amoral men. Jules Briner as the arch-conspirator who snatched this mystery woman from the banks of the Seine to carry out and his unscrupulous scheme. Anna. Anna, am I Anna? Why not Tamara or Lisa? Why not Tatiana? Yes, why not Tatiana? No, I don't want this. I want to be me. Whoever I am, I want to be me. I want someone to tell me, someone to accept me, someone. Helen Hayes as the woman who alone held the key to the success or failure of this fantastic conspiracy. Imposter. You call me that? If you have any decency and the charade at once, I will pay you. I will give you more than whatever Bunyan has promised you. Having made her the most desirable woman on earth, he would let no other man possess her. You pushed me at Paul. Now you're against him. Why? Are you afraid that he's going to be in control? Over what? Over me? Over the money? I don't give a hang about the money. The pittoresque Yul Brynner fait un malheur dans l'Amérique profonde avec sa violence et sa sensibilité. Il se retrouve en 1957 dans la seconde version du film Les Boucaniers, appelée d'abord Les Flibustiers, celle qui fut mise en scène par Anthony Quinn, supervisée et producée par Cécile B. de Mille avec Charlton Heston au générique. Le scénario s'inspire de la vie d'un grand corsaire français, Jean Laffitte, celui qui repoussa l'assaut des Anglais en 1814 devant la Nouvelle-Orléans. Yul Brynner fut à deux doigts de le réaliser lui-même avant de céder la place à Anthony Quinn. Come and start! Livre d'images, scène de bataille grandiose, exotisme et même un brin d'érotisme, C'est Salomon et la reine de Saba, réalisé en 1959 par King Vidor avec Gina Lolo Brigida. L'acteur Tyron Power avait déjà commencé le film, mais il mourut pendant le tournage et Yul Brynner reprit le rôle en retournant les scènes une seconde fois. de la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Yul Brynner qui a l'idée de racheter les droits des fameux sept samouraïs de Kurosawa pour donner naissance au film qu'il a rendu mondialement célèbre en 1960, Les sept mercenaires de John Sturgess où il joue Chris, le tireur d'élite vêtu de noir et venu d'ailleurs, qui va former l'équipe capable de débarrasser les paysans mexicains des bandits qui les rançonnent. et les hommes, ils ont des vêtements de nos vêtements. Et ils nous font de l'éternel. Et il va faire jusqu'à ce qu'il est stoppé. Même 5 n'a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il faut qu'il y ait un problème. Il y a un ? Je vais dans les villes pour l'été. Où est-il de la nourriture ? J'y ai d'une nourriture. Ou peut-être même de travailler pour ça. Je ne pense pas qu'il y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Yul Brynner. Anything wrong ? Turn that rig around and get it down the hill. Steve McQueen. Window. Curtain moved. I'm not in a good position. Let him stick his neck up. James Coburn. Paulette. Robert Vaughn. Charles Bronson. Horst Buchholz. Brad Dexter. Seven Magnificent Men. In one Magnificent Motion Picture. The Magnificent Seven. Eli Wallach as Caldera, the bandit. Guns. Ammunition. You know how much money that costs ? He had a town at his mercy. He had a town at his mercy. And the Magnificent Seven at his throat. Seven. Who fought like 700. The Magnificent Seven. He had a town at his cũ. He had a town in the projects. The Magnificent Seven. And the way he had a town in the movies. He had a town at his beach. He had some fun. He had a town at his office. He had a town at his hotel's office. The men in the movies. He had a town at his high level. Taras Bulba dans l'Ukraine du 16e siècle, un film dont le souffle épique et barbare dû à Jack Lee Thompson n'a plus qu'un lointain rapport avec le chef-d'oeuvre de Nikola Gogol. Death to the infidile Turk and the Pole. Mighty armies fighting man to man, sword to sword, hand to hand, with unbelievable savage fury, in the one cause every Cossack was sworn to die for, the Cossack brotherhood, and unswerving loyalty to its code. Now add a motion picture to the wonders of the world, Taras Bulba. You fight well, Cossack. How are you known? Armed guards behind my back. Your name? Taras Bulba, Colonel of the Omansky Cossacks. The life is as good as a world, Taras Bulba. Taras Bulba ! Taras Bulba ! Taras Bulba ! Now add a love story to the legends of the ages. Taras Bulba ! I love you, Andre. I will always love you. You know that. I love you. But I can't let you fight against your own people. I can't do it. Please, Taras Bulba. Vous êtes un Cossack, André. Je suis un homme avant que je suis un Cossack. Ne vous laissez me utiliser. Je ne vais pas te tuer, Cossack. Mais je ne vais pas te tuer une autre femme polissique. Je ne vais pas te tuer, Cossack. Sous-titrage ST' 501 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 Affronter ton public Sous-titrage ST' 501